Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous voyez, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube The Fisher Channel Présentation aujourd'hui de la box Big Bait du mois de janvier Si vous voulez aller voir les autres vidéos des autres box du mois de janvier ou même des box du mois d'avant C'est simple, vous allez tout simplement sur la chaîne YouTube The Fisher Channel, vous avez des catégories Tout est bien expliqué, vous pourrez voir tout simplement ce qu'il y a dans toutes les box Au niveau du matériel, je pense que vous l'avez vu sur les autres, on ne vous présente plus le matériel directement dans cette vidéo là On a fait vraiment des vidéos dédiées qui seront à chaque fois dans la description juste en dessous de la vidéo Pour vous orienter sur le choix du matériel en fonction de la box que vous aurez pris Le premier produit, franchement, je viens d'essayer de le faire nager, ça nage vraiment vraiment bien, je ne m'attendais pas à ça Donc c'est tout simplement le Hurricane Monster Pike de chez Volkensoul Donc un gros spinner avec une énorme palette derrière pour pêcher le brochet qui fait 35 grammes Sur lequel on a rajouté un tout petit trailer, donc c'est un tout petit trailer de la marque Sismic Je pense que vous le verrez en fait, c'est deux espèces de petites pattes de crocs qui viennent juste se clipser en gros Enfin, vous venez juste en fait planter sur l'hameçon et qui vont permettre en fait de rajouter un petit peu de vibration à votre spinner C'est toujours sympa de rajouter un petit trailer dessus Au niveau de l'animation, je vais quand même, je pense, vous montrer rapidement la nage Puisque je trouve que ça nage super bien Hop Il faut juste qu'il se mette en route, mais alors une fois qu'il est en route, la palette de derrière, c'est ouf Ça nage vraiment super bien Donc ça fait vraiment de la très grosse vibration, ça fait beaucoup de flash Là on ne va pas se le cacher, c'est pour du poisson actif Si vous voulez pêcher, voilà, si les poissons sont un peu tatillons, oubliez Au niveau de l'animation, du cranking tout simplement Vous lancez, vous ramenez Et honnêtement, vous allez vraiment le sentir dans votre canne De ce côté-là, par contre, il n'y a pas de soucis Vous savez si le spinner tourne ou si le spinner ne tourne pas Parce que la palette de derrière fait vraiment beaucoup, beaucoup de vibrations Je pense que ça doit réveiller tous les poissons du canal ici On le voit même arriver, c'est juste ouf Donc ça, c'est la première animation Bah, simple, pour du spinner, le spinner, de toute manière, c'est vraiment un leurre à avoir dans sa boîte C'est un leurre qui marche en toute saison, qui est très simple à animer Et l'autre animation que je vous recommande, c'est simplement de faire des pauses avec votre spinner Quand vous allez faire une pause, le leurre, quand il va descendre, en fait, les palettes vont tourner Ce qu'on appelle un hélicoptère Et ça va des fois permettre au poisson de venir le saisir à la descente Donc gardez bien votre fil tendu, parce que des fois les touches peuvent être très violentes au niveau des brochets Donc après, vous ramenez en cranking Et par exemple, au milieu, vous faites une pause avec le fil tendu Et là, en fait, votre spinner, quand il va descendre, les palettes vont tourner un petit peu n'importe comment Et bah, ça va peut-être pouvoir attirer un poisson, soit qui est en train de suivre, soit qui est dans le coin Voilà, donc au niveau de l'animation, vraiment vraiment très très simple Un spinner, mais en grosse taille, bah tout simplement, pour convenir à nos amis, les brochets Donc c'en est tout pour le premier produit, on passe directement sur le deuxième Le deuxième produit, c'est tout simplement le Jatte Multi-Jointed en 17 cm de la marque Westin Donc une marque très connue, bah surtout pour pêcher le brochet Donc la box big bait, de toute manière, est principalement destinée à pêcher le brochet Vous pouvez aussi pêcher le sillure avec, mais bien évidemment, ça conviendra beaucoup mieux à la pêche du brochet Donc c'est un gros swim bait articulé avec une bavette devant pour l'aider à s'animer, même à plus basse vitesse Au niveau de l'animation, bah pareil, ça va pas être très très compliqué Donc là, c'est vraiment un leurre qui va nager dans les zones plutôt chaleaux, ça va pas aller très profond Ça va vraiment être pour peigner, par exemple, au-dessus des herbiers, dans les zones où il y a moins d'un mètre de fond C'est vraiment là, en fait, que le leurre va exceller Et ensuite, l'animation, ça va être du cranking Alors, ce que je vous conseille, par exemple, dans cette période-là où les poissons vont être un peu feignants C'est vraiment du cranking très lent Le leurre, vu qu'il est beaucoup articulé, va nager vraiment à toute petite vitesse Donc vous faites vraiment du cranking très très lent Et au niveau de la nage, c'est vraiment vraiment super comme nage Ça, en fait, c'est le genre de leurre, une fois que vous le voyez nager, bah vous avez vraiment envie de pêcher avec Je vais essayer de vous le montrer Ça nage tellement bien, ce truc Je vais essayer de vous le montrer à la GoPro Hop, je vais le faire nager Je pense que vous le voyez, ça nage juste trop bien Et là, je vais vraiment pas vite en plus Ça nage super super bien Et donc, la petite variante au niveau de l'animation, bah tout simplement, ça va être de faire ça en rapide Si vous tombez sur des poissons qui sont vraiment actifs un jour Vous faites la même chose, cranking, mais vraiment très rapide Et là, le leurre, ça va permettre d'exciter les poissons, de leur faire croire que c'est une proie qui est en train de fuir Et peut-être de déclencher une attaque d'un brochet métré, ne sait-on jamais Donc voilà, vraiment un leurre très très simple à animer Qui nage vraiment bien, qui de toute manière vient d'une marque reconnue, qui n'a plus rien à prouver On passe directement sur le dernier produit Donc le produit suivant, c'est un gros shad de la marque Hard Donc c'est le combo Absolute Shad en 15 cm avec une TP de 50 grammes La particularité, c'est qu'il a une TP qui est articulée Donc en fait, les deux parties, je pense que vous le voyez, c'est extrêmement souple, même devant Au niveau du montage, on fera sûrement une vidéo spécifique Parce que je vous avoue que c'est vraiment pas évident à monter Salut Amignac, comment vas-tu ? Ça va ? Je ne t'avais pas vu aujourd'hui Donc c'est vraiment pas évident à monter Donc je pense qu'on fera une vidéo spécifique directement sur la chaîne pour vous expliquer comment ça se monte Au niveau de la pêche, ça va être un peu comme les produits précédents Mais là, vous allez pouvoir pêcher beaucoup plus profondément Du fait du poids du leurre Qui va vous permettre vraiment de descendre dans des couches d'eau beaucoup plus profondes Mais au niveau de l'animation, ça va être très simple, ça va vraiment être du cranking Donc vous allez lancer, vous allez laisser descendre et vous ramener, tout simplement Et c'est un leurre qui va nager tout seul Un peu comme celui qu'on a mis dans la box médium Qui va vraiment avoir du rolling Ah non, ouh là, j'ai failli m'accrocher J'y ai cru Qui va vraiment avoir un joli rolling Je vais essayer aussi de vous montrer l'animation, enfin la nage plutôt Et voilà Et je pense que vous voyez que ça nage quand même sacrément bien Donc là en plus, sur ce coloris blanc, ça va vous permettre de pêcher par exemple dans des eaux très troubles Et de faire venir les poissons d'un petit peu plus loin Au niveau de l'animation, n'hésitez pas quand même à mettre un petit peu de vitesse Vu que c'est un leurre qui est quand même assez rigide Il faut mettre un petit peu de vitesse pour que la nage se mette en route Et que le leurre, tout simplement, est attractif auprès de nos amis les brochets Donc voilà, pareil, un leurre pas compliqué Mais qui va permettre de pêcher beaucoup plus profondément par exemple Que le jatte que je vous ai présenté juste avant Le dernier produit, c'est tout simplement des têtes plombées de chez Volkian Donc c'est les Eco Flash Dogs en 20 grammes Donc en plus, l'avantage c'est qu'il y en a 7 dans la pochette Donc ça va vous permettre d'équiper pas mal de vos chads Il y en a sûrement qui ont beaucoup de chads en rab dans leur boîte Ça va vous permettre de les équiper Du 20 grammes, c'est quand même une taille plutôt polyvalente Qui va vous permettre d'aller à des profondeurs moyennes Souvent entre 4 et 5 mètres Ça va surtout vous dépendre beaucoup du leurre Mais voilà, ce sera toujours le petit accessoire en plus Qui vous permettra d'équiper vos leurres Là-dessus, écoutez, je pense vous avoir tout dit sur cette box Big Bait Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos avis, vos retours Dans les commentaires juste en dessous de la vidéo N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu Le pouce rouge si elle ne vous a pas plu Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501